Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu blabla sur la marque Zoéva donc je me suis intéressée à la marque Zoéva qui est une marque allemande parce que j'avais besoin de pinceaux donc avec mes petites recherches je suis pas mal tombée sur la marque Zoéva donc j'ai regardé toutes les vidéos possibles, tous les avis possibles sur cette marque là et du coup j'ai acheté un kit qui se présente comme ceci et bien sûr j'ai pris un kit en fonction de pouvoir tester pour les yeux et pour le teint donc là on a ces pinceaux-ci donc vous avez 4 pinceaux pour le teint et 4 pour les yeux donc là vous avez pour les yeux et là vous avez pour le teint donc pour les yeux vous avez le 230 un petit pinceau crayon ensuite vous avez le 228 qui est un estompeur ensuite vous avez le 227 qui est plutôt un pinceau plat mais pour estomper au creux de la paupière et ensuite vous avez le 317 qui est un pinceau biseauté pour liner, sourcils, enfin pour ce que vous voulez donc au niveau de ces pinceaux-ci ils font parfaitement leur travail 3 dans 2 sont devenus mais indispensables parce qu'en fait pinceau liner je préfère que ce soit plus petit malgré que je l'ai essayé et qu'il fait parfaitement son travail je préfère les pinceaux moins longs c'est à dire que s'ils feraient la taille et la moitié ce serait beaucoup mieux pour moi mais sinon voilà ces trois pinceaux là sont devenus vraiment des indispensables pour le maquillage c'est juste la perfection ils instompent parfaitement, ils déposent la matière là où vous voulez vraiment la déposer voilà c'est quelque chose de parfait niveau poils vous avez un peu tout j'ai regardé sur le site vous avez un petit peu tout au niveau des poils que ce soit synthétique, naturel, végan donc après à vous de faire votre choix niveau pour le teint donc là c'est un petit peu différent donc vous avez un duo fibres pour le fond de teint ou pour la poudre ce que vous voulez vous avez le pinceau biseauté pour le blush logiquement après vous avez un pinceau pour le cache cern et vous avez un pinceau pour l'highlighter logiquement voilà donc niveau teint pareil c'est de la super bombe c'est voilà bon pour l'audio fibres je l'utilise beaucoup moins depuis que j'ai découvert d'autres styles de pinceaux pour le blush pareil je préfère complètement autre chose mais il est juste parfait si on veut quelque chose de plus précis ou juste voilà parce que l'autre n'est pas propre ensuite pour l'highlighter celui ci est devenu vraiment un indispensable il est très précis avec sa petite pointe donc on peut juste pointer et voilà c'est parfait on peut faire quelque chose de plus chargé de l'utiliser aussi pour le contouring il fait vraiment plusieurs travails à la fois c'est c'est franchement un très bon pinceau celui ci pareil et il est très il est très bien fourni je dirais et il est très doux il est traité d'eau et ne laisse pas de traces au niveau des poches donc ça c'est parfait ensuite dès que je les ai reçus je les ai lavés je n'ai pas eu de problème au niveau des poils à part peut-être pour celui ci l'estompeur des yeux il a perdu une ou deux fois des poils mais bon après il n'a plus refait donc peut-être que c'était mal accroché peut-être que je ne sais pas tant pis mais voilà sinon pas de problème ils n'ont pas changé de forme ils n'ont pas perdu de poils sur quoi que ce soit pendant le lavage j'ai tiré j'ai lavé j'ai fait un petit peu de tout avec pour savoir un petit peu et franchement de la qualité la touche elle est vraiment en cuir très solide ensuite à l'intérieur c'est rose donc vous avez la grande poche avec une petite poche voilà très pratique ensuite j'ai pris ce kit ci donc avec des pinceaux également pour le teint et les yeux mais là c'est un petit peu différent donc là vous en avez cinq pour les yeux et là trois bien sûr complètement différents de l'autre kit pour le teint donc on va commencer pour le teint donc là c'est le numéro 104 qui sont plutôt un pinceau très très épais très touffu, très droit, très doux en tout cas pour le fond de teint il est juste parfait il étale super bien la matière, il ne laisse pas de traces voilà je pensais que ça laisserait des traces avec ce genre de pinceau mais en fait pas du tout du tout il a un très très bon rendu sur le fond de teint quelle que soit l'épaisseur du fond de teint que ce soit léger, fluide, épais enfin ce que vous voulez il est juste très bien le seul problème que je lui reproche c'est d'être un petit peu trop large et du coup je fatigue mon poignet avec celui-ci ensuite vous avez pour le blush qui est le 126 donc là c'est pareil vous pouvez vous en servir autant pour le blush que autant pour quelque chose de pour tout et n'importe quoi en fait mais moi je m'en sers pour le blush et du coup il m'a changé il m'a changé complètement ma façon de mettre le blush et que je trouve ça beaucoup plus joli et j'y arrive beaucoup mieux avec ce genre de pinceau qu'avec le biseauté ensuite il y a celui pour le contouring le 109 donc celui-ci c'est pareil j'arrive beaucoup mieux à installer ma poudre bronzante c'est plus précis c'est beaucoup plus facile pour moi de mettre vraiment une bonne dose et après de pouvoir l'estomper avec un estompeur parce que avant il fallait que je travaille beaucoup plus longtemps que là je vais montrer je l'estompe et c'est parfait ensuite pour les yeux pareil vous avez deux pinceaux pareil que l'autre kit qui est l'estompeur et le biseauté donc ça c'est souvent dans les kits qu'on les retrouve et ensuite vous avez un pinceau plat complètement plat ensuite un pinceau pour le ras de cils et ensuite un pinceau pour les sourcils donc pareil l'estompeur le pinceau plat voilà devenu des indispensables complètement celui au ras de cils tout dépend du maquillage que je fais mais je m'en sers énormément parce qu'il est très précis il n'en met pas partout c'est comme si c'était une petite fée au bout du pinceau et celui pour les sourcils je ne l'utilise pas parce que enfin du moins pas pour les sourcils parce que je préfère vraiment mon pinceau à sourcils de chez Sephora celui-ci je m'en sers pour faire le ras de cils également donc voilà ces deux me servent pour le ras de cils mais voilà ensuite je me suis un petit peu penché sur les pinceaux plat exactement pareil celui-ci et celui-ci pour voir un petit peu la qualité si c'était vraiment pareil ou pas alors moi je trouve que le rose est beaucoup mieux taillé que le noir il est beaucoup plus en pointe la pointe est mieux faite que le noir du coup quand je me maquille que je veux faire quelque chose en coin et estomper dans le creux je prends le rose et quand je veux vraiment tout estomper ou travailler mon premier estompage je prends le noir qui lui sera beaucoup plus beaucoup plus aérien et moins précis du coup donc bon après ça ne me pose pas de problème parce que de toute façon c'est juste des très très bons pinceaux et ensuite si on veut vraiment chipoter on n'a pas l'impression qu'ils sont pareils après ce n'est peut-être que moi mais voilà après bon ça je ne m'en sers pas spécialement après pas de problème ensuite sur les pinceaux comme je vous l'ai dit tout à l'heure celui-ci fait un très bon rendu mais il me fatiguait le poignet donc j'ai acheté deux pinceaux séparément qui eux par contre se présentent dans des boîtes comme ceci quand on les achète individuellement ils sont dans des boîtes bien protégés avec des protections pareil comme les autres dans les kits donc voilà donc j'ai pris pour le teint le numéro 102 qui est beaucoup plus fin mais tout aussi bien il est bien touffu il est tout doux et il fait parfaitement son travail donc ça c'est juste une merveille mais il fatigue beaucoup moins et on a une meilleure prise en main et ensuite je me suis pris le numéro 225 qui se présente comme ceci voilà c'est comme les estampeurs mais en beaucoup 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 moins long voilà il n'a pas de pointe au bout il est plus rond et voilà donc niveau pinceaux honnêtement si j'avais su dès le départ pour s'acheter des pinceaux j'aurais pris que Zoéva parce que ça m'a complètement changé la vie la précision le maquillage c'est une merveille j'ai chaud j'ai chaud j'ai chaud j'ai chaud ensuite après les pinceaux j'ai regardé un petit peu niveau maquillage quand on voit la qualité des pinceaux on voit la qualité du maquillage et celle-là on en a parlé celle-là on les en a entendu parler donc je me suis tournée un petit peu vers ceci sachant que toutes leurs palettes si je pouvais les avoir je les aurais mais voilà pas tout de suite donc je vais commencer avec la naturelle donc c'est la naturally use donc le packaging se présente en boîte comme ça vous avez exactement le même dessin que sur la palette ensuite vous avez la palette et normalement vous aviez la protection tout le long en plastique pour protéger un petit peu les fards donc je vous montre avec la luminosité cette palette-ci contient un, deux, trois, quatre quatre fards irisés satinés irisés oui irisés et un, deux, trois, quatre cinq, six six mat je dirais celui-ci je ne sais pas trop parce qu'il a un petit peu des reflets mais il a un fini mat donc je pense que c'est mat voilà la pigmentation elle est juste démentielle c'est vous passez une fois vous avez déjà ça donc quand vous passez comme ça comme ça ça fait ça après on n'a plus qu'à faire ça et voilà la pigmentation est complètement là c'est juste parfait le noir c'est tout doux en plus le noir voilà vous avez toutes les couleurs tous les maquillages que vous pouvez faire du plus clair au plus foncé c'est même avec cette palette-ci on peut faire du neutre comme un smoky vu que là vous avez un petit peu de quoi vous faire un smoky honnêtement c'est juste parfait ensuite je vais vous présenter la smoky en parlant de smoky donc pareil vous avez exactement la même chose et ensuite c'est mieux voir les couleurs et un petit peu son côté satiné donc bien sûr vous n'avez qu'un un petit peu un petit peu brillant mais pas exceptionnel quoi c'est brillant sans trop l'être en fait celle-ci est une de mes couleurs favorites et le noir vous le savez là ils sont on peut les fumer à souhait quoi c'est le noir je le trouve c'est la seule couleur que je trouve beaucoup moins intense que le noir qu'il y a dans la palette naturelle donc est-ce que c'est fait exprès pour l'estomper je pense après personnellement moi du noir c'est du noir et celui-ci est une couleur que je ne mets pas habituellement mais qu'est-ce qu'il est beau ça c'est un je dirais un vert doré mais sans les paillettes sans ce côté trop et là c'est juste magnifique ce sont des couleurs juste merveilleuses une qualité de pigmentation incroyable pour le prix sachant que je les ai payées chacune 21,80€ parce que bien sûr avant je ne la connaissais pas la marque donc toutes celles qui l'ont connue au départ les ont payées beaucoup moins cher mais voilà ça c'est de la qualité à bas prix on ne peut même pas les comparer à l'incomparable en fait parce que vous avez des fards d'une qualité d'une pigmentation mais la qualité quand j'insiste dessus c'est qu'ils ne font pas de chute vous pouvez ce que j'ai fait moi j'ai pris les pinceaux mais j'y suis allée comme une malade je me suis dit on va y aller on va voir s'ils vont faire des chutes même pas même sur le pinceau s'il y en a trop vous n'aurez pas de chute à ce niveau là donc ça c'est juste parfait et avec base ou pas base ils tiennent formidablement bien j'ai remarqué qu'il y avait je pense que c'est au niveau des fards irisés où ils sont à peine mais vraiment à peine c'est vraiment quand je dis à peine à peine je les ai testés sans base à peine ils ont commencé à filer en fin de journée à peine et quand je dis à peine c'est à peine parce qu'il y en a en fin de journée normalement je ne suis plus maquillée mais voilà ça c'est une palette de smoky que j'adore et j'adore combiner ces deux ces deux là sont juste une tuerie ensuite vous avez la fameuse Cocoa Blend donc pareil par contre il n'y a pas de glace donc certaines ça peut déranger moi ça ne me dérange pas du tout parce qu'honnêtement je préfère avoir la palette avec des fards de qualité comme ceci qu'avoir une palette avec des couleurs dont je ne me servirai pas une glace qui va vous faire la palette beaucoup plus lourde qu'elle n'est normalement honnêtement là c'est du carton bien dur ça se referme ça ne bouge pas ça n'a jamais cassé donc honnêtement moi ça ne me dérange pas du tout donc ça c'est la Cocoa Blend donc là il y a beaucoup plus de fards irisés mais ça c'est c'est une merveille celui-ci celui-ci et ce marron chocolat noir oh c'est 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 je suis repeinte voilà les trois là voilà celui-ci tuer les couleurs sont juste à tomber la pigmentation voilà on n'y revient pas cette palette elle a tout vous pouvez faire un maquillage naturel un maquillage de soirée ou même tout mélanger enfin il y a plein de couleurs qui s'associent il y a plein de choses qu'on peut faire que ce soit des smoky des maquillages de soirée des maquillages plutôt naturels du c'est de la bombe c'est de la bombe atomique c'est pour celles qui n'ont pas un gros budget qui peuvent faire petit à petit honnêtement vaut mieux avoir ça et avoir de la qualité qu'avoir une palette qui coûte une blinde voilà ça avait coupé ensuite j'ai acheté la palette blush la palette blush donc ça c'est la nude donc ça c'est la nude là vous voyez parfaitement les couleurs parfaitement les couleurs en plein jour plus foncées plus claires donc ça c'est des couleurs il n'y a que celle-ci que je ne me sers pas parce qu'elle est beaucoup trop foncée pour ma peau ma couleur de peau mais alors ces trois-ci regardez-moi ça donc il y a un mat là là c'est un petit peu irisé là c'est légèrement irisé et là c'est mat voilà une pigmentation pareil voilà ça se voit mieux sur une peau blanche donc ça c'est le blush que je mets maintenant tous les jours c'est un petit peu dans mes favoris make-up donc actuellement je ne fais pas de vidéo favoris parce que ça n'a pas beaucoup changé mais là je pense que ça va commencer à changer vu que j'ai pas mal de choses qui changent voilà ça il faut y aller doucement parce que la pigmentation est là c'est à dire qu'il ne faut pas y aller avec le pinceau et sur la joue il faut vraiment faire petit à petit parce que la qualité y est ça s'estompe facilement ça a une pigmentation d'enfer les couleurs sont juste magnifiques pour les peaux claires après bon pour les peaux plus foncées peut-être que ça se verra beaucoup moins mais pour les peaux claires ça j'adore et puis pour celles qui sont un petit peu comme moi qui préfèrent un petit peu rester dans le naturel et pas trop dans le rose c'est la palette idéale donc celle-ci m'a coûté 17,50 euros si je ne me trompe pas mais voilà c'est c'est complètement mon préféré c'est ces deux-ci ce qui tourne un petit peu vers le légèrement vers le rosé mais ça reste naturel c'est pas c'est pas rose c'est pas c'est pas tout à fait marron c'est des jolis nudes c'est donc ça c'est une tenue aussi ils tiennent toute la journée j'ai jamais été autant maquillée toute la journée de toute façon depuis que j'arrive à trouver les bons produits pour ma peau honnêtement voilà la qualité y est il y en a 4 pour le prix c'est vraiment pas cher du tout voilà je pourrais faire des éloges tout le temps sur eux il n'y a pas non plus de glace moi ça me dérange pas du tout je préfère avoir la palette comme ça c'est plus pratique à en porter partout même pendant les vacances je sais vraiment ce que je pourrais ramener comme ça ça ne me prendra pas beaucoup de place donc j'essaierai de vous faire quelques make-up aussi en vidéo avec ces palettes là pour vous montrer un petit peu 2-3 maquillages par palette mais pour l'instant je ne promis rien parce qu'il faut vraiment du temps pour faire ça et être dans une très bonne luminosité donc j'attends de voir quand est-ce que je vais acheter mes lumières et voir ça de plus près sinon je ferai toujours des photos avant après avec les maquillages ne vous inquiétez pas pour ça et voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et aider si vous hésitiez encore mais voilà si j'avais connu cette marque là avant si je l'avais pu le tester avant honnêtement je pense que je serais vraiment restée sur cette marque là parce qu'elle vaut le coup pour le prix j'espère qu'ils ne vont pas augmenter parce que j'ai envie d'acheter encore plein de palettes donc voilà sur ce je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bye bye